Tout se précise dans l'avancement des travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. L'ouvrage long d'environ 30 km et estimé à 63 milliards de francs CFA doit s'achever en mars 2015. Le chantier avance très bien, d'ailleurs il est même en avance sur le programme initialement prévu. Mais avant la date de restitution de l'oeuvre, une visite du chantier s'impose et cela malgré une pluie battante. Il s'agit pour le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, de vérifier si les mesures prises pour fluidifier le trafic routier ont été respectées. Au menu également, le sort des populations riveraines lorsqu'elles auront quitté les lieux. On a décidé pour fluidifier le trafic de demander à l'entreprise de ne travailler que de nuit et donc de ne fermer une chaussée pour le traiter que de 22h à 5h du matin. Il est question d'indemnisation, mais quand on parle d'indemnisation, on parle d'indemnisation de populations installées régulièrement et légalement sur les lieux. Une réunion gouvernementale va se tenir le 16 décembre prochain. Objectif, réfléchir sur les stratégies pour accélérer et sécuriser le chantier de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. Il est en train de se tenir lesocaussions moy hoibamment sur le discours de l'autorouteings de configuration. Merci.